J'ai eu un accident le 17 juin 2021. J'ai perdu mon bras, mais j'ai tout de suite voulu remonter pour faire de la course. Je ne suis pas là à me dire comment faire à un bras, je suis en train de me dire comment je ferai à deux bras. Et ça, ça change. Mon nom c'est Joe Bot, donc Joe pour Jonathan, et Bot comme les robots en fait, parce que j'ai mon bras bionique. Et après, ça marche. J'ai eu un accident le 17 juin 2021 sur la route. Je suis tombé, j'ai glissé, j'ai tapé les poteaux des barrières de sécurité, c'est ce qui m'a cassé, multiple fractures au bras. J'avais toutes les côtes cassées des deux côtés, on m'a retiré la rate, refait le foie, les intestins. Deux semaines de coma. À mon réveil de coma, les médecins m'ont dit bon, ça va être dur, tu ne pourras plus faire ci, ça, machin, truc. Puis en fait, tout ce qu'ils m'ont dit de ne pas faire, je l'ai fait. Et puis j'ai continué la moto et j'ai modifié moi la moto. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu en fait reprendre ma vie comme avant. Je fais des vidéos, j'explique un peu ma vie, mon quotidien, comment je vis avec ma prothèse. Oh non, 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 non. Comment je modifie mes motos. J'essaye de montrer un peu aux gens que j'ai perdu le bras, mais je peux faire comme une personne normale. Certains, quand je les double et tout ça, ils trouvent ça ouf que j'arrive à rouler, même. Ils sont impressionnés en fait et puis ils viennent me demander comment je fais. C'est légendaire. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi-même, motard, il roule plus fort que moi. Franchement, chapeau. Chapeau le gars. Chapeau, hein. Rouler à sa vitesse avec un bras moins. Moi, je dis c'est impressionnant. Il fait même un huiline. Quand il fait, il a tout le foie sur ma bras. Ce qu'il fait, improyable. Il est fois plus rapide que les autres. Je ne sais pas comment il fait. Tu vois, là, il n'y a plus rien. J'ai toutes les commandes sur une main en fait. J'ai mon frein ici. Donc, je freine qu'avec le doigt là. Et en dessous, j'embraye. Et là, j'ai l'accélérateur. À chaque fois, j'essaye d'aller un peu plus loin, un peu plus loin. Mais c'est comme ça que mes chronos descendent. Et puis bon, forcément, il y a des chutes. J'arrive à relever ma moto. Je la redémarre et je reprends la route. Il y a des personnes avec deux bras qui n'arriveraient même pas à la relever. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je me rappelle au début, il roulait avec son gros pansement que je lui faisais tous les jours. Que j'avais du mal à lui faire. Bon, même encore aujourd'hui, je l'ai vu par terre. Je dis, ah bon, il est tombé. Ce n'est pas trop grave. Mais bon, je l'ai vu debout. Je fais, bon, c'est bon. Je préfère justement qu'il roule comme il fait sur le circuit plutôt que comme il faisait avant sur la route. Je le laisse faire. Et puis, il réussit tant mieux. Et puis, s'il ne réussit pas, tant pis. En tout cas, on sera quand même toujours là pour le relever et le guider sur une autre voie s'il faut. Maintenant, il faut valider ma licence normale, en gros. Et puis, une licence handicapée. Je veux montrer que même avec un handicap, on peut être avec des personnes normales. Et ne pas être obligé d'être dans un coin et rouler qu'entre nous, en fait. Il y a déjà certaines personnes handicapées qui ont réussi à être en championnat. Et je ne vois pas pourquoi moi, je n'arriverai pas. Et je pense que je vais réussir. Plus tard, on me verra peut-être sur des grands circuits.